Cette compétition a été organisée dans un contexte très difficile étant donné que nous avons subi des effets collatéraux du retard qu'a accumulé le championnat de la foot. Vous savez que le championnat est expérimenté pendant au moins trois mois. Or, d'ordinaire, quand on organise la phase finale, le club et l'Alinafoot sont déjà exempts de leurs compétitions. Ils finissent leurs compétitions et s'engagent librement à la Coupe du Congo. Cela n'a pas été le capillaume, mais il y a eu le scopage de compétitions. Nous étions dans l'obligation de clôturer 48 heures avant le 30 juin, pour permettre également d'envoyer le nom du club qui devait accompagner le troisième de l'Alinafoot à la Coupe de la Confédération. La grande satisfaction est le fait que tout s'est bien passé, sans incident. Nous avons noté l'exploit du détenteur, d'un clé Motema Pembe, qui, après avoir gagné par forfait au premier tour, on s'était contre Veclo Bumba. Il s'est facilement défait de la LMC de Matadi en quart de finale. En demi-finale, Motema Pembe a récidivé. Mais hier, c'était une grande finale. D'ailleurs, l'unique bille de la partie a été marquée dans le temps additionnel. Donc, si Dieu nous prête vie et que nous soyons encore là, je pense que nous allons réfléchir pour essayer de réformer cette compétition, faire en sorte qu'elle commence au même moment que les autres compétitions.